mais je crois que ça va tenir en fait je crois que ça va tenir et ce qui me fait dire ça c'est qu'hier ils se sont tenus parce que 3-0 à la mi-temps sur un choc avec effectivement un joueur qui a manqué de maîtrise ça aurait pu très mal se passer le fait qu'ils aient gagné la deuxième mi-temps l'air de rien et le fait qu'ils ont gardé leur structure de jeu qu'ils ont gardé leur manière de faire moi me montre que cette équipe a quand même des racines des repères collectifs des choses qui la tiennent puissamment et je ne les vois pas comment dire, tout perdre à cause du match d'hier ou quelque chose comme ça hier ils ont été bons, Nabil l'a dit ils ont été bons tu ne peux pas gagner à 10 mais c'est un bon match et c'est une bonne équipe et hier ils n'ont pas déçu ils se sont tenus donc moi je ne les vois pas claquer comme ça ça me paraît difficile à imaginer Pourquoi je vous dis que Marseille est un grand champion c'est qu'encore une fois je fais le parallèle avec le match de championnat Paris est un grand champion attention au lapsus révélateur Paris est un grand champion parce que regardez le PSG va à Marseille Marseille est persuadé qu'ils vont faire tomber le PSG 3-0 à la mi-temps c'est fini Lens, je peux vous assurer que j'ai eu des copains ah mais on va les battre à Paris mais c'est sûr à la mi-temps combien ? 3-0 ok ? donc en fait Paris vous fait juste voir bon ça vous va ? c'est bon ? vous avez compris ? qui est le champion ? c'est là ? alors après oui en seconde période c'est un petit peu plus difficile mais il vous calme donc c'est exactement ce qui s'est passé avec Marseille vous les rencontrez ils vous font mal 3-0 Vitignia frappe de loin Messi a fait ce qu'il fallait Mbappé a fait ce qu'il fallait on ferme les portes et c'est fini et puis à la mi-temps vous vous dites vous vous asseyez dans le vestiaire vous êtes l'ençois c'est comme à Marseille ah ben il n'y a plus de match ils nous ont éteints 3-0 alors il y a un espoir oui il y a un espoir il y a un pénalty il y a une erreur parce que autrement s'il n'y a pas ce pénalty là peut-être qu'il n'y a pas de but mais c'est pour dire c'était l'écart qu'il y avait entre les deux les l'ençois seront-ils victimes d'injustice ou pas ? il n'y a pas d'injustice il peut y avoir un manque de réussite ça serait en tout cas très honnêtement déceptif de les voir pas terminer sur le podium parce que c'est une équipe ça j'entends qui sur ce qu'elle a proposé sur toute l'année n'a jamais baissé en termes de régime d'intensité de moins David Jean-Béferrier dure un point mais dure non pas dans le jeu mais dans la réussite ils n'avançaient pas dans l'efficacité mais ils ont toujours dominé leurs adversaires globalement mais ils ne gagnaient pas voilà la seule équipe que j'ai vue mettre un mal physiquement en Marseille c'était pardon Lens c'était Marseille en début de saison moi j'espère qu'ils vont finir sur le podium tout simplement c'est une équipe qui a des racines comme a dit Greg mais elle a des ailes aussi sa manière de jouer effectivement des racines et des ailes